Dans l'actualité, ce qu'il y a à retenir ce matin, imaginez-vous donc que notre président Trump a tweeté. Il a décidé que si Chicago n'était pas capable de régler leurs problèmes en ce qui a trait à la violence et à la criminalité, c'est la police fédérale qu'il va envoyer là-bas. Vous savez que depuis le début du mois de janvier, 250 personnes se sont fait tirer dessus à Chicago. Il y en a 25 déjà de décédés. L'année dernière, le mois de janvier, il a été très meurtrier à Chicago. 51 personnes sont décédées. Donald Trump également a semé un peu l'inquiétude chez les gens face à l'immigration et c'est pourquoi j'ai le plaisir ce matin de recevoir Maître Marcel Poirier. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va changer depuis que Trump est élu? Et quelle est la mentalité des gens? On sait que les gens ont peur, mais qu'est-ce qui fait? Les lois ne changeront pas. Non, les lois ne vont pas changer en tant que telles. Ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années certainement, c'est que les lois vont être respectées. Ça veut dire qu'aux frontières, les gens ne sont plus en mesure de faire un peu de tricher, si vous voulez, surtout dans le nombre de jours qui sont autorisés d'être aux États-Unis. Des gens qui n'ont pas le droit de travailler ou des gens qui ont des violations d'immigration. Trump parle même de criminaliser tout ce qui est violations d'immigration. Quand on parle de criminaliser, là, ça veut dire que si vous êtes pris en violation des lois de l'immigration, vous êtes possiblement passés de prison. Vous êtes arrêtés et vous êtes mis en prison. Alors, aujourd'hui, les gens qui sont en violation d'immigration, ils sont déportés. Ils ne sont pas en mesure de revenir aux États-Unis. Ils vont peut-être en détention, mais quand on parle de criminalité, ça veut dire qu'ils vont aller en prison. Ils vont avoir un casier judiciaire qui va les suivre pour le restant de leurs jours. Et ils ne pourront plus revenir aux États-Unis sans faire des procédures assez importantes. Alors, ce qui veut dire qu'il faut, pour votre audience, pour les gens qui sont ici, il faut faire bien attention au nombre de jours, aux 180 jours. Il faut savoir comment les calculer. Il faut faire attention aux gens qui travaillent illégalement ici, parce qu'il va y avoir des directives qui vont être données aux frontières où les gens vont se faire questionner, ils vont se faire surveiller. Il va y avoir un data qui va être plus important où les pays vont être mis ensemble. Alors, ils vont être capables de faire un échange d'informations, surtout entre le Canada et les États-Unis. Alors, il faut être vigilant. C'est ce que je peux reconstruire. Là, vous avez dit le 180 jours. Parce qu'il y a une chose qui est bien importante de savoir, c'est que lorsque vous êtes pris en faute, vous ne pouvez plaider l'ignorance. C'est ça. C'est à vous de vous informer avant de venir ici et de savoir quelles sont les règles, quel est le moment du retour et tout ça. 180 jours, qu'est-ce que vous voulez dire? Les 180 jours, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est de janvier à décembre. Mais ce n'est pas comme ça que les douaniers regardent. Ils regardent les années flottantes. Alors, ce n'est pas comme si vous avez fait votre 180 jours au mois de décembre, le 31 décembre, et que vous partez pour les fêtes et que vous revenez la première semaine de janvier. Et là, vous avez un nouveau 180 jours. Et que vous êtes arrivé, disons, en septembre-octobre. Alors, le septembre-octobre jusqu'à décembre, ça compte. Alors, ce n'est pas que vous recommencez 180 jours au mois de janvier. Et après ça, vous revenez l'été. Alors, le problème que je vois pratiquement tous les mois quand je vais à mon bureau de Montréal, c'est que les gens reviennent l'été. Par exemple, ils vont dans le Maine, c'est assez commun, et ils se font entraper aux douanes. Ils se font dire, mais non, vous avez déjà fait 180 jours. Parce qu'ils regardent le calcul avec l'année précédente. C'est un calcul que les gens doivent vraiment, vraiment connaître. Parce que c'est un problème important. Et là, si ça devient criminel, il peut y avoir des gens qui viennent ici pour l'hiver, ils se font arrêter aux douanes, ils vont se faire mettre en prison. Ils ne pourront pas, comme on expliquait tout à l'heure, plaider l'ignorance. Donc, il n'y aura pas de changement des lois de l'immigration, mais elles seront tout simplement appliquées plus régulièrement que ce qu'on connaît. Parce que maintenant, c'est un petit peu plus lousse, comme on dit. Mais l'homme, présentement, vous devrez véritablement connaître les lois parce qu'elles seront appliquées. C'est ça. Il va savoir se renforcer. Les lois vont se renforcer. Ça va être plus difficile. Il faut faire attention de ne pas avoir de violations. Peut-être que les lois vont changer un tout petit peu sur l'emploi, parce qu'il veut vraiment protéger l'emploi aux Américains. C'est pour ça qu'il ne veut pas des illégaux, qu'il va enlever du travail aux Américains. Mais pour le reste, ça va rester la même chose. Parce qu'en fait, ce que Trump veut, ce n'est pas arrêter l'immigration, mais c'est plutôt arrêter l'immigration illégale. Illégale, tout à fait. Donc, si vous êtes ici en toute légalité, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Mais si vous êtes quand même un petit peu dans l'illégalité, là, vous serez possiblement attrapés parce qu'on va vous trouver. Il demande que les lois fédérales soient respectées par tout le monde, par tous les pays au monde, et que maintenant, les directives aux douanes, les gens vont le ressentir. Quand ils vont passer les douanes, ils vont voir qu'il va y avoir peut-être plus de questions, plus de gens qui vont en deuxième inspection. Ça veut dire qu'ils vont aller derrière pour se faire questionner. Il faut être prêt. Il faut connaître qu'est-ce qu'ils sont supposés avoir avec eux, apporter avec eux pour prouver leur résidence à l'étranger par rapport aux gens qui viennent travailler pour la saison, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme document. Il faut s'informer. Il ne faut plus s'amuser à rentrer pour dire « je ne savais pas, je retourne chez moi ». Parce que ça, je ne savais pas, ça ne marche pas avec les douanes. Ça ne marche plus. Non, ça ne va pas marcher. OK. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont des questions. Je pense que ce matin, on a réveillé quelques personnes qui se disent « est-ce que je suis dans la légalité, est-ce que je ne le suis pas ? » S'ils ont des questions, on peut vous rejoindre à votre courriel. Le plus rapide pour me joindre, c'est par e-mail. C'est mon nom deux fois, marcelpoirier.com. Donc, marcelpoirier à marcelpoirier.com. Vous avez un bureau à Montréal. Un bureau à Montréal et un bureau à Miami. Un bureau à Miami ici. Merci beaucoup. Je suis certain qu'on va avoir des dizaines de questions à ce niveau-là. Et de toute façon, on s'en reparlera, c'est sûr et certain. Merci de votre présence. Merci à vous. Dans un instant, un autre sujet.